Salut amis riders, j'espère que vous allez bien, installez-vous puisque cette vidéo risque d'être un peu plus longue que prévu ou en tout cas je risque de débiter un peu plus d'informations que d'habitude puisqu'aujourd'hui on va enfin pouvoir parler de cette piste qui m'a juste pris beaucoup trop de temps à faire sur Amix Simulator vous l'avez vu dans le titre, je veux bien parler de la piste répliquée de MX vs ATV Reflex Boxcar je sais que certains d'entre vous ne connaissent pas cette piste parce que j'ai appris un peu à mes dépens que cette piste était en DLC sur Reflex je ne sais même pas qu'il y avait des DLC sur Reflex, je l'ai appris avec mes lives mais tous les joueurs consoles de Reflex, si jamais vous vouliez jouer sur cette piste, il fallait payer le DLC moi étant un joueur PC, on l'avait de base dans le jeu, donc pour moi c'était une des pistes les plus iconiques de Reflex visiblement non, mais my bad, au moins j'ai commencé par un pire des pistes à répliquer sur Amix Simulator j'ai la chance, je n'ai pas fait l'intégralité du boulot, une grande partie du mérite revient à Matt Rob je vous avais présenté son boulot il y a quelques semaines avec les réplicas de MX ATV Reflex donc en fait lui a fait toutes les bosses, et moi je me suis dit bah oui, mais un réplica on voit les pistes, c'est sympa mais s'il n'y a pas l'environnement on s'y croit pas donc bah écoutez, je me suis attelé à ça, à bosser sur cet environnement et aujourd'hui il est temps que je vous documente un peu toutes mes recherches qui m'ont pris une bonne vingtaine d'heures pour refaire juste une seule piste, sachant qu'il y en a 11 en tout à faire donc bah écoutez les gens, bienvenue dans cet épisode hors série de la série, les shapes séries il y a beaucoup trop de séries dans ce titre, donc let's go, c'est parti avant toute chose, il faut que je vous mette dans le contexte pour tous ceux qui n'ont pas joué à Reflex ou et n'ont pas joué sur Boxcar on va refaire un petit tour sur la piste sur Reflex pour voir un peu ce qu'on doit copier et refaire sur Amix Simulator et voir qu'il y a du boulot parce qu'il y a beaucoup d'objets et beaucoup d'ambiance sur cette piste on est parti dans ce fameux hangar de Boxcar avec le départ et ensuite on arrive directement derrière dans une zone un peu usine et surtout ce fameux pont qui donne tout l'esprit à la map sans ce pont, on ne roule pas à Boxcar clairement donc il va falloir trouver un moyen d'avoir ce pont sur Amix Simulator pour réussir à avoir vraiment cette impression d'être deck sur Boxcar et ensuite les enchaînements, ça tout a été fait par un matrobe c'est l'avantage, moi je ne m'occupe que des objets mais il y a quand même du boulot il y a tout ce TSM avec le train sur le côté le hangar au fond, les différentes lumières pourquoi pas essayer de mettre le néon ici boiler room en haut même si je suis sceptique avec Amix Simulator ce qu'on peut faire je verrai si j'arrive à faire un truc ou pas, là on le voit bien ce fameux pont là, immense le petit panneau de résultats ici, les publicités à l'intérieur tout le public ici, animé qui crie la fameuse bouteille ici de lait qui est juste là Muscle Mink le lait des musclés les spectateurs ici sur le côté on revient ici avec le pont juste en face de nous avec l'arche avec toutes les spots lumineux qui pourraient rentrer bien sur Amix Simulator parce que vous allez voir après on ira faire un tour sur l'état de la map avant mon boulot et vous verrez qu'il y aura beaucoup du boulot pour vraiment s'y croire à Boxcar parce que sinon on s'y croit pas vraiment le petit arrivé, si on pourrait le récupérer ce serait cool aussi hop et là on re-rentre dans le hangar directement virage gauche on repasse à côté de la start line on la recoupe on fait demi-tour et on repart pour un tour tout simplement donc voici un peu la piste que je vais devoir répliquer sur Amix Simulator vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses il y a des cartons au fond il y a des étagères ici il y a le pont, le hangar un silo au fond un train avec des rails des tentes il y a plein de choses plein plein de choses à faire et vous allez voir qu'on part de très très loin sur Amix Simulator et qu'il y aura beaucoup de boulot mais vraiment beaucoup de boulot on est donc sur la version qui a été fait par Matt Robb de Boxcar et vous voyez que déjà on est dans une plaine pour ce SX, nous ne sommes pas dans un hangar ni dans un endroit industriel ni sous un pont et on va se faire un petit tour et vous allez voir que tout de suite on a moins l'impression d'être à Boxcar et d'être sur Reflex si on ne vous le dit pas c'est un peu compliqué de le deviner on retrouve bien l'assainement avec les hoops ici la partie où là normalement on est sous le pont le petit dragon back sur la table ici on peut aller chercher le petit double on aurait pu aller chercher Trip je pense on aurait pu allonger un peu les sauts c'est fou quand je rejoue cette version là parce que du coup quand je vous fais cette vidéo j'ai fini mon réplique à Boxcar ça change pas mal quand même là on était toujours à partir avec ça là à droite normalement il y a le train ici on est en train de suivre le train c'est parti exactement là on arrive sur le saut on va revenir face au pont normalement on devrait avoir un énorme pont devant nous et on ne l'a pas le Trip sur la droite il y a la bouteille de Milk Muscle qui est juste là normalement on enchaîne les petits derrière table là on arrive face au hangar donc comme quoi en fait si on ne le dit pas pour moi je n'ai pas l'impression d'être à Boxcar oui s'il y a marqué dans le titre il y a toutes les infos pour le savoir mais si on n'y fait pas vraiment attention c'est compliqué de savoir et on ne s'y croirait pas c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai du mal à rouler sur les tracés de l'EMF cette année qui ont fait la réplique à DMA SuperCraft parce qu'il n'y a pas l'environnement et je trouve que l'environnement dans un trac sur un miximulator ça ne fait pas tout le taf mais ça fait une bonne grosse partie du taf donc voilà un peu tout ce qu'on va devoir faire récupérer les hangars récupérer le pont récupérer les spectateurs les différents objets l'arrivée et tout mettre sur cette map pour réussir d'avoir un truc intéressant donc première étape tout récupérer sur Blender cette partie je ne vais pas vous la détailler parce que c'est sans doute l'une des parties qui risque de porter le plus préjudice à tout mon boulot c'est le rip le fait de récupérer des objets 3D directement depuis un autre jeu les gens sur Amiximator n'aiment vraiment pas ça quand on le fait sur les MXGP ou les SuperCrafts de Game ça gueule à tout va et on se fait bannir de partout je l'ai fait sur Reflex je l'ose le dire je n'ai pas refait les objets de 0 euro je le reconnais parce que clairement je n'ai rien à foutre je n'ai rien à foutre les modèles sont là le jeu est sorti en 2009 il y a quasiment 13 ans je ne pense pas que Rainbow va venir me faire un procès parce que j'aurais récupéré des modèles 3D pour mettre sur un jeu qui est sorti il y a plus de 12 ans aussi ils sont là autant les récupérer même si il y a quand même beaucoup de boulot une fois récupéré vous avez un modèle 3D qui n'est pas hyper exploitable il y a quand même beaucoup de boulot derrière je ne vais pas vous détailler chaque objet un par un comment j'ai fait puisqu'il y a quasiment 2000 objets sur la piste ça risquerait de faire très très long et ce serait très répétitif on va juste prendre un exemple sur le hangar par exemple ici vous retrouvez le hangar ce fameux hangar où vous commencez la course à l'intérieur et après vous sortez par là vous revenez par là pour après sortir ici et revenir là et refaire des tours etc ce hangar là vous voyez il est beau il est bien propre mais à savoir qu'en fait ce hangar ce n'est pas un seul objet vous avez le toit vous avez les fenêtres vous avez le mur intérieur le mur extérieur aussi vous avez les petits murets ici les petits auvent devant les portes tous ces objets il a fallu les reprendre un par un dans le code source de Reflex pour le réimporter sur Blender et refaire une texture aussi à peu près propre sur Blender tout se passe ici dans ce petit menu ici si vous voulez que ce soit plus ou moins métallique qu'il y ait plus ou moins de reflets que ça reflète plus ou moins la lumière il y a pas mal de taf je vous avouerai à ce niveau là et je vous vois que je suis assez content du résultat puisque vous retrouvez à peu près la totalité il manque encore des objets dessus qui sont encore cachés on va les afficher voilà on a la totalité avec sur le dessus la charpente pour tenir ce toit métallique l'intérieur et tous ces petits objets 3d qui ont chacun leur texture et chacun leur petit objet c'est pour ça que j'ai été obligé de séparer un peu en plein d'objets et pas en faire un seul sinon ça aurait été une galère pas possible de tout reprendre en un seul pour tout faire bien les textures sous qu'il y a des textures qui se répètent par exemple la texture de ce toit ce n'est pas une grande texture avec plein de bandes c'est tout simplement une image avec une dizaine de lignes qui après a été répétée surtout de cette taille le fait de mettre l'UV map donc en fait le dépliement à plat de la map plus grande que l'image de base va faire que votre petite image va se répéter sur la totalité de votre texture ce qui permet en fait à la fin d'avoir comme ici plein de bandes et non pas juste 10 bandes ou un fichier avec toutes les bandes à la taille réelle ça permet d'avoir une meilleure texture une meilleure précision une meilleure définition sans avoir un texture super gros l'inconvénient de faire ça vu que la texture se répète je ne peux pas dire que sur une partie de la texture je vais mettre les bandes sur une autre partie je vais mettre les briques sur une autre partie je vais mettre le bitume ça ne va pas marcher vu que ça se répète ça va mal se répéter donc j'étais obligé de garder tous ces objets un par un et ensuite sur la map avec Simulator il m'a fallu remettre ces fichiers un par un l'avantage c'est qu'on a les coordonnées donc il suffit de remettre pile pour la même coordonnée et ça va bien se rempiler ça va juste être un peu réperbatif de tout exporter mais ça se fait plutôt bien parce que je me suis dit c'est cool d'avoir des murs mais si on peut traverser un mur c'est nul autant mettre des collisions pour pas qu'on puisse rentrer dans ces murs et qu'on passe à travers parce que comment fonctionne le mixulator au niveau des collisions c'est très mal foutu c'est bien pour des objets rapides à faire mais pour faire des murs, des rampes c'est un bordel sans nom comment ça fonctionne ? c'est assez simple une fois que vous prenez votre modèle 3D en mode filaire en fait à chaque intersection ça va créer une petite boule de collision et votre joueur quand il passera sur cette petite boule aura une collision sauf que l'inconvénient c'est qu'ici j'ai des grands murs et si je mets juste des boules dans les angles bah ça va pas le faire du tout parce que je vais pouvoir passer au milieu comme si de rien n'était j'ai donc dû prendre ces murs et les découper en plein de petits bouts afin d'avoir un maillage un peu plus serré comme ça au moins on pourra mettre un peu plus de boules et donc ne plus pouvoir passer au milieu du mur vous allez me dire ouais mix ouais tu l'as fait c'est cool mais pourquoi tu l'as pas fait sur la totalité du mur tu l'as fait qu'en bas bah c'est simple avec simulateur vous roulez au sol à moins de prendre un saut vous pourrez passer à travers le toit mais ça sert à rien que je le fasse sur la totalité du texture parce que typiquement ce point ici vous allez jamais le taper vous allez jamais réussir à aller aussi haut et c'est vraiment en fait que le bas du mur que je voulais que vous ne puissiez pas passer à travers c'est pour ça que j'ai découpé j'ai fait que la partie du bas en maillage serré pour avoir ces collisions une fois en jeu vous allez voir que ça rend plutôt bien bah on a l'exemple que si j'avance tout droit et que je me prends le mur bah je me prends vraiment le mur on passe pas à travers alors par contre ici vu qu'il y a une porte et j'ai pas fait la texture de la porte je peux passer à travers sans problème il y aura pas de soucis on pourra passer à travers automatiquement j'ai voulu faire les choses bien j'ai vu qu'il y avait des petits trottoirs en béton je me suis dit pourquoi pas faire la même chose voilà et faire les petites textures ici pour ce faire j'ai fait la même chose sur blender que sur les murs ici voilà vous voyez que j'ai les collisions des murs mais je peux aussi afficher hop le collision de mon sol qui est juste là ici j'ai pas fait les côtés parce qu'on s'en fiche du côté tout ce qu'on veut c'est les collisions sur le dessus donc j'ai gardé en fait que les plans supérieurs et les plans inclinés pour pouvoir monter et pareil j'ai découpé en plein de petits morceaux pour vraiment être tranquille et avoir ces petites collisions j'aurais pu faire un maillage encore un peu plus serré mais le problème c'est que ça aurait fait beaucoup de collisions pour un simulator et je sais que quand il y en a trop le jeu a tendance à soit laguer soit cracher donc je me dis bon c'est pas un endroit où normalement on va venir rouler je le fais juste histoire de m'amuser histoire d'apprendre de bien comprendre comment ça marche on va pas non plus pousser le truc trop trop loin non plus et vous avez vu que ça suffit largement en jeu et c'est ainsi que j'ai refait ce petit hangar maintenant il me fallait faire la même chose pour le pont pour les spectateurs pour les décors pour le train pour l'arrivée pour les différentes structures pour la bouteille de lait pour la bouteille d'huile donc autant vous dire qu'il y avait encore beaucoup de boulot et c'est ce que j'ai fait dans ce fichier blender vous avez si je décache tout vous voyez qu'il se passe beaucoup de choses vous avez toute la ville en fait qui est en arrière-plan plutôt que faire une image fixe qui rend pas super bien parce que ça bouge un peu c'est particulier sur l'ex-simulator je me dis autant récupérer les objets et les mettre directement c'est des trucs tout simples c'est tellement basique que ça passera à nickel si on vient zoomer un peu ici on voit par exemple le pont qui a été ajouté derrière avec les gros pieds qui viendront directement sur la map de MX Simulator au milieu du SX vous allez zigzaguer un peu entre ces piliers si jamais on rezoome encore un peu on voit ici l'usine que vous voyez en arrière-plan sur iFlex elle est là la Border Town de New York tout est ici j'ai commencé à changer un peu quelques logos quelques marques je n'ai pas fini bon ça sera fini sans doute pour l'événement MX Simulator mais il y a encore pas mal de taf ici vous avez une autre structure hop là qui est ça c'est la structure d'arrivée où il y a le petit monsieur avec son drapeau qui est juste là qui agite son drapeau pour dire c'est l'arrivée voilà vous avez tous les objets qui sont là je ne sais pas vous les montrez tous un par un vous avez un élévateur ici vous avez une tente qui est là une autre plus petite tente vous avez un drapeau des toilettes aussi si jamais vous voulez aux toilettes vous pourrez aux toilettes sur ma piste vous avez des petites barrières voilà tout plein de choses que j'ai dû récupérer dans iFlex refaire toutes les textures pour avoir un truc propre et pour que ça rende plutôt bien en jeu et en parlant d'en jeu on va aller enfin voir ce que ça donne et on va enfin pouvoir comparer le avant et après mon ajout d'objet et vous allez voir que malgré que j'ai gardé la même track map et les mêmes boss l'esprit du track est totalement différent et là on a l'impression d'être à Boxcar vous allez voir et nous voici sur ma version de Boxcar vous voyez que déjà l'esprit est totalement différent je vous remets juste pour que vous voyez la map de Matrobe juste avant la version Matrobe la version MXS30 vous voyez que ça n'a pas grand chose à voir pourtant la piste est rigoureusement la même c'est rigoureusement les mêmes enchaînements les mêmes boss la même adhérence mais quand je vous disais que le décor fait tout c'est clairement le décor fait tout là on est à Boxcar là je suis désolé c'est la piste que je connais de iFlex là ça me fait travailler à mémoire les heures de jeu que j'ai passé sur iFlex les heures que j'ai passé à rouler sur ces pistes à taper des gros enchaînements et tout là j'y suis là j'ai vraiment mon côté nostalgique qui revient l'énorme trip allez le quadruple on est bon ça passe le quadruple j'ai modifié un peu ici par exemple pour pouvoir prendre hop la petite traje intérieure ici j'ai fait un appel qui remonte un peu pour qu'on puisse faire double je me suis raté et faire triple derrière je vous le refais on arrive on prend l'intérieur hop on enroule celle-ci et normalement en mettant du gaz voilà double et comme ça on peut aller chercher le triple sur la version de Mattrobe il n'avait pas prévu cet enchaînement là je l'ai rajouté je trouvais que c'était cool au moins pour les courses ça va rajouter une traje un peu sympa là vous avez le petit pont qui arrive devant vous avec les petites lumières le bidon qui s'est retrouvé ici les petites structures juste à droite ici vous avez le Muscle Milk qui est là des petites tentes il faut que je change les sponsors là c'est toujours les mêmes mais j'ai prévu de les changer d'en mettre d'autres vous avez les petites pubs pour RGS qui sont juste là le hangar qui est au fond avec le silo comme je vous disais le mur ici pour fermer la vision avec le pont qui revient ici le hangar en fond le train qui est sur la gauche là j'ai vraiment l'impression d'être sur Boxcar après oui la piste est plus moche sur MX Simulator parce qu'on est limité par plein de choses sur MXS on peut pas faire tout ce qu'on veut c'est un vieux jeu voilà on est vite limité en fait on est surtout limité par le fait d'avoir qu'une seule source de lumière en fait tous vos objets sont éclairés par la même source de lumière là vous voyez qu'en fait la lumière je dirais que sur mon pilote elle vient du haut elle vient à peu près comme ça et en fait si je tourne en fait vous allez voir que la lumière tourne autour de mon pilote là je suis totalement dans l'ombre parce qu'en fait elle vient de par là donc forcément c'est ma face qui est devant moi qui est éclairée et pas derrière et le problème de faire ce genre de choses sur ce jeu bonjour monsieur Flager j'en parlerai juste après ça des animations c'est que vous avez plein de parties dans l'ombre et pas très éclairées en fait typiquement là quand on rentre dans le hangar en fait on est dans l'ombre du hangar du coup c'est c'est assez sombre mais malheureusement je peux pas faire en sorte qu'il y ait d'autres sources de lumière qui puissent éclairer l'intérieur du hangar ce qu'on voit les lumières là-haut c'est que des lumières fictives en fait c'est pas des vraies lumières malheureusement et on est obligé de faire un peu avec les moyens du bord mais ça rend plutôt bien bon il y a des parties un peu sombres comme celle-ci là où on est mais on arrive quand même à voir un peu le dénivelé on voit les boss donc ça me dérange pas plus que ça qui est un peu court ce côté un peu sombre mais voilà là on y est à boxcar on y est mais j'ai eu envie de pousser des choses un peu plus loin parce que j'avais déjà bossé une vingtaine d'heures sur la map je me suis dit bon on n'est pas disprès et je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre une claque à Rise Factory et à l'EMF en montrant que si on veut vraiment faire les choses bien on peut faire les choses bien et moi j'avais ma curiosité qui me titillait sur les animations de MX Simulator parce que depuis peu maintenant on peut mettre des animations sur les tracés des MX Simulator c'est chiant à faire ça se fait donc j'ai passé pas mal de temps à faire par exemple on va aller voir le monsieur qui agite son drapeau à l'arrivée qui lui a été fait par JLV ou allé en tout cas de l'animation j'ai récupéré le modèle 3D sur Reflex pour l'adapter à l'animation mais en fait maintenant on peut animer vous avez dû le voir sur différents tracks de Rise Factory avec si je tourne à chaque boss ça va pas le faire comme ça on va aller voir c'est encore plus simple avec le monsieur en 3D qui agite son drapeau ce n'est plus une image toute simple avec notre ami qui agite son drapeau avec son micro pour nous dire que c'est l'arrivée avec le petit drapeau qui bouge bien et je me suis dit que c'était cool et sur Reflex il y a plein de public qui créent autour qui font du bruit et je me suis dit que ça serait trop bien de mettre ça sur les simulators donc pour ça j'ai dû récupérer les modèles 3D donc il y a eu une petite partie de puzzle pour reconstituer les modèles 3D bien ce qui fait qu'une fois reconstitués et les textures mis on arrive à un modèle 3D qui est comme ceci mais c'est bien sympa mais est-ce que vous avez déjà vu des spectateurs comme ça en regardant du SX non il faut les animer un petit peu pour ça ça a été un peu plus galère il faut créer des os à ce modèle 3D pour pouvoir l'animer le faire bouger un peu comme on veut on va éviter de le faire bouger comme ça ça serait mieux et du coup j'ai dû créer cette petite armature donc on retrouve la première jambe la deuxième jambe avec le haut des jambes les pieds le corps les bras et l'avantage d'avoir fait ça c'est que maintenant une fois ce squelette fait ce qu'il faut c'est le lier au corps je vous passe toute la galère que c'est pour bien que ça bouge que quand ça bouge ça emmène bien que le bras et pas toute l'épaule et que ça soit à peu près réaliste mais une fois que c'est fait l'avantage c'est que maintenant je peux bouger mon modèle et je peux le faire bouger je peux le faire daber si je veux là du coup vous avez un petit monsieur qui dabe tout simplement et après il faut l'animer avec la timeline qui se trouve juste en bas pour que en fait à chaque moment il parte d'un mouvement après il bouge son bras comme ça lui il va le monter ou je sais pas quoi ce qui fait que en fait au final j'ai réussi à faire une jolie petite animation par exemple ici qu'on prend où le monsieur il applaudit en sautant et c'est un peu plus vivant ça va ajouter quelque chose à notre tracé et c'est un truc qu'on voit pas du tout des spectateurs comme ça animés sur les tracés et les simulators alors que c'est possible c'est galère ça m'a pris un temps monstre à faire je vous parle même pas du temps que ça m'a pris pour faire les animations mais ça fonctionne j'ai eu une animation où le monsieur crie je peux vous passer comme ça vous verrez mieux voilà où le monsieur crie ouais 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 pendant que j'étais dans les animations je me suis dit tiens je vais pousser le délire encore plus loin je vais animer carrément les drapeaux je lui dis pourquoi pas ça peut être marrant et du coup bah voilà j'ai fait la même procédure j'ai rajouté un petit squelette sur mon drapeau et je me suis amusé à le faire bouger comme si il bougeait au vent c'est pas hyper réaliste mais voilà j'ai voulu me faire chier on était en live quand on l'a fait j'étais bien parti dans ce petit délire et bah je vous dirai que ça rend plutôt bien donc bah maintenant prochaine étape c'est de tout emporter dans les animations tout faire fonctionner et voir le rendu final je vous ai profité pour refaire le panoteur on a bien notre monster girl qui est là qui court avec son panneau on a plus de monsieur casqué on a la vraie monster girl qui court enfin ça y est on l'a si jamais vous voulez vous rincez l'oeil vous pouvez mais on l'a madame madame la monster girl avec un peu de grosses épaules mais sans mal elle est sportive elle fait du crossfit sans mal qu'elle ait des grosses épaules mais du coup on l'a et maintenant on va aller voir notre public ce que ça donne ce que ça rend ce petit public et je les ai mis un peu partout mais pas non plus je retombe encore j'en ai marre de tomber tout le temps je les ai pas mis partout parce que je sais que c'est gros bon pour Amix Simulator c'est pas non plus le plus optimisé donc vous les avez ici un peu sur la gauche je les ai accumulés à cet endroit par exemple là dans le virage regardez moi cette foule comment ça rend trop bien du coup vous avez un monsieur qui lève les bras le monsieur qui applaudit que je vous ai montré sur Blender qui crie normalement vous avez un monsieur là voilà qui agite juste un bras voilà lui voilà il agite son bras je vous passe sur le bordel que c'est pour créer des animations c'est à base de lignes de code à base de c'est pas pratique c'est même pas un simple fichier qu'on exporte de Blender directement c'est des lignes en JSON c'est un bordel c'est clairement un bordel mais ça fonctionne c'est le principal et comme je vous disais aussi il y a les petits drapeaux ici qui flottent là on le voit bouger waouh le magic drapeau il flotte ça rend comme ça rend on va dire je dirais pas que ça rend bien ou ça rend mal voilà ça ajoute un petit truc voilà j'essaie de plus les attrouper à certains endroits plutôt que de les éparpiller un peu partout je trouve que ça rend mieux on va se faire un petit tour comme ça directement avec tout le monde là c'est vraiment l'une des versions finales le seul truc que je vais changer encore sur ce tracé c'est peut-être les décors les différents sponsors qu'il y a sur les bottes de paille sur les différents logos à droite à gauche mais je pense pas que je vais rajouter d'objets j'ai vraiment fini ce boxcar ça m'a pris une bonne vingtaine voire une trentaine d'heures de faire tout ça donc autant vous dire que vu qu'il m'en reste encore plus de 10 à faire derrière pour avoir l'intégralité de tracé de reflex j'ai pas de temps à perdre clairement donc on va se faire un petit tour pour cette version finale j'espère que cet épisode vous aura plu épisode très long très dense comme je vous avais prévenu mais je pensais que cet épisode de Shape Siri vous fera plaisir en attendant les nouvelles versions du Shape Siri qui risque d'arriver dans pas très longtemps et on est donc parti pour un tour sur ce boxcar X MXS rank X MXY X tout ce que vous voulez il y a beaucoup de boulot donc je compte sur vous pour partager cette vidéo la liker j'ai hâte de voir vos retours mais j'espère que cet épisode vous aura plu je sais que les Shape Siri vous tiennent à coeur mais comme vous pouvez le voir ça prend beaucoup de temps à faire ce genre de choses comme je vous le disais ici plus de 30 heures de travail et je suis content parce que le résultat est vraiment à la hauteur du temps que j'y ai passé les autres tracés devaient être un peu plus rapides vu qu'il n'y a pas de partie extérieure ils sont tous en stade donc ça devrait être un peu plus rapide à faire le quadruple qui passe yes le quadruple qui est passé nickel la petite partie un peu technique ici hop on reprend l'expulsion ça passe bien nice ouh là le petit long c'est pas grave on passera pas de triple on freine on n'est pas tombé c'est bon on ne tombera pas dans ce tour mais voilà j'espère que cette épisode vous aura plu si c'est le cas un maximum de soutien et moi j'ai déjà commencé à enchaîner la piste de Kingston la piste avec les petits tramps si jamais vous voulez voir ce que ça donne je vous invite à venir sur mes lives c'est sur Twitch que ça se passe en général je le fais le jeudi et le vendredi je vous montre un peu l'avancée des travaux et tout le reste ça sera disponible pour l'événement d'Amix à Tranks celui-ci si jamais vous êtes chaud je vous mettrai le lien en description n'hésitez pas à le demander je vous mettrai si jamais vous voulez le tester même si tous les gens vont s'entraîner dessus pour l'événement mais bon ça sera une piste parmi tant d'autres c'est pas très grave voilà petite arrivée bam et voilà là ça change tout là ça donne vraiment l'impression d'être à Boxcar avec les spectateurs qui applaudissent les petites lumières la Monster Girl tous les petits objets qui vont bien les petites palettes les caisses les tous les trucs qui donnent vraiment l'impression d'être à Boxcar et je suis super content de mon troublot j'hâte de vous voir ce que vous allez penser du tracé ce que vous pensez un peu de d'où tout ça et si jamais vous voulez créer au démon parce que j'ai pris tous les modèles 3D de Reflex allez-y et comme je vous disais j'en ai exactement rien à foutre vous pouvez me banne de où vous voulez je m'en fous totalement parce que je trouve ça que c'est beaucoup plus simple j'aurais jamais fait tout ça si jamais j'avais dû recréer tous les objets moi-même un par un je me remets non merci beaucoup parce que ça aura pris beaucoup trop de temps et que j'ai pas le niveau et le fait d'avoir repris directement les objets de Reflex m'ont permis d'avancer beaucoup plus vite et de rendre tout ça possible mais voilà on arrive à la fin de cette longue vidéo avec beaucoup de données ce n'est pas non plus un tutoriel je vais pas vous faire un tutoriel sur tout ce que j'allais faire comment je l'ai fait de A à Z si vous voulez des astuces n'hésitez pas à venir sur mes lives on pourra en discuter plus facilement mais bah écoutez j'espère que cet épisode du hors série de Shape Série avec toujours autant de séries vous aura plu et nous on se donne rendez-vous très vite pour une vidéo un peu plus light un peu plus un peu plus rapide à reproduire parce que celle-ci m'a pris juste beaucoup trop de temps et j'espère que l'événement MX100 sera à la hauteur parce que là il y a quand même du niveau c'était MXWay ride in peace Sous-titrage ST' 501